Musique Comme un film entre l'autre et l'un Invisible, il pose ses liens Dans les méandres des inconscients Il se promène impunément Et tout un peu tremble Et le reste s'éteint Juste dans nos ventres Un de une fin Il fait roi l'esclave Et peut tanner les seins L'honnête ou le sage Mais on n'y peut rien Musique Et on résiste, on bâtit des murs Des bonheurs, faut tout bien ranger Terroristes, ils font les armures Pour l'instant tout est paléé Tu rampes et tu quêtes Et tu mordes des mots Tu dis ces poètes aiment ces tableaux Et tu cherches à la croix Et ta gueule en soudain Tout change de base Et l'on y bouge Il s'invite quand on l'attend pas Quand on y croit Quand on y croit Ils s'enfuient déjà Frère au guillage Si il goûta Plus jamais plus Tu ne guériras Il nous laisse vivre Et plus mort que vivant C'est lui qui décide On ne fait que semblant Lui choisir c'est tout Et c'est fallu c'est bien C'est fait l'amour Et on n'y peut rien Shalom à tous Bonsoir Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs Je suis votre sœur Avril Amen Oui on n'y peut rien Amen C'est le nouvel Adam Qui décide de tout Alléluia Le Seigneur il me dit Chaque jour je te donne Mon énergie Ma force Et toi Quand tu te mets en colère C'est comme si je te donnais de l'argent Et que tu achetais n'importe quoi avec Tu dépenses ma force Dans la colère Tu dépenses ma force Et ce que je te donne Pour glorifier l'ennemi Ça fait réfléchir Amen Alors bonsoir à tous Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs Je suis votre sœur Avril Et le Seigneur m'envoie Faire la lecture De la peau griffe d'Adam Amen Je suis le créateur Dieu Quand je crée mes créatures Je n'avais pas l'intention de les détruire Mais plus ils aggravent ma colère Plus je les punis De gras fléau amer Jusqu'à ce qu'ils se repentent Mais au contraire S'ils sont encore à charge Ils seront à jamais sous malédiction Les cœurs d'Adam et Ève Se fortifièrent en Dieu Maintenant qu'ils sentaient Que le Seigneur était pour eux Comme un père et une mère Et pour cette même raison Ils pleurèrent Devant lui Et recherchèrent de lui Une grâce Dieu eut pitié d'eux Et dit Adam J'ai fait ma promesse Face à toi Et je ne m'en détournerai pas Je ne te laisserai pas Retourner au jardin Jusqu'à ce que ma promesse Des grands Alors là je ne vais pas arriver à lire Cinq jours et demi Sois accompli Cinq jours et demi Dieu est comme un père et une mère Pour Adam et Ève C'est magnifique Dieu a créé mâle et femelle Il a tout créé à son image Dire que Dieu est juste masculin C'est un mensonge Dire que Dieu est juste féminin C'est un mensonge aussi On doit prendre Dieu Dans la plénitude de Dieu Amen Ô Dieu Lorsque nous résidions Au jardin Dit Adam Et pleuré Nos cœurs étaient élevés Et nous apercevions les anges Chanter les louanges du ciel À présent nous ne voyons plus Comme nous Faisions avant Avant Nei Nei Qu'est-ce que ça veut dire ? N-A-Y Alors attendez Je vais prendre la définition C'est apparemment en anglais Ça veut dire en français Dans la traduction Même Ou voir D'accord D'accord Quand nous rentrons Dans la caverne Toute la création est cachée de nous Quand tu étais assujetti Tu avais en toi une lumineuse nature Dit Dieu Pour cette raison tu pouvais voir les choses éloignées Après ta faute Ta lumineuse nature te fut retirée Et il n'en resta pas pour voir les choses éloignées Mais seulement de proximité D'après la disposition De la chair qui est brusque Dit le Seigneur Dieu Adam Toute cette misère Que tu forges sur toi-même Ne prévaudra pas Contre ma loi Et n'altèrera L'alliance D 5500 ans Je dépéris de chaleur Et je défaille en marchant Je suis exténuée de ce monde Et je ne sais Quand tu m'en retireras Pour reposer Dit Adam Alors attendez Je vais me prendre un livre Pour poser le téléphone dessus Adam Cela ne peut être à présent Avant que tu aies racheté tes jours Que je te mènerai Hors de cette terre misérable Lui dit le Seigneur Lorsque j'étais dans le jardin Je ne connus ni chaleur Ni langueur Ni déplacement Ni tremblement Ni peur Mais depuis que je suis venu sur cette terre Tous ces mots sont tombés sur moi Seigneur Ne me retranche pas pour ça Ni Me frappe de plaies douloureuses Et ne me fais pas payer Selon mon péché Parce que nous avons transgressé Ton ordre De notre propre volonté Et avons abandonné ta loi En cherchant à devenir Des dieux semblables à toi Tandis que Satan le haineux Nous avait trempés Dit Adam Et là j'ai Seigneur dans mon esprit Qui me montre Qui me montre que j'ai été répréhensible Amen Comme au jour d'autrefois Parce que tu fis naître peur Et tremblement sur cette terre Dit Dieu Langueur Souffrance Piétinement Et déplacement En mentant Sur cette montagne Et mourant Je prendrai tout cela sur moi Afin de te sauver Dieu est bon Amen Oh Dieu Aie pitié de moi Plutôt Que de prendre sur toi Ce que je ferai Dit Adam En pleurant davantage Adam et Ève Prirent des pierres Et les placèrent Dans la forme d'un hôtel Et ils prirent les feuilles Des arbres A l'extérieur du jardin Avec lequel Ils essuyèrent Le sang Qu'ils avaient versé A la surface Des pierres Et ce qui avait coulé Sur le sable Ils le ramassèrent Avec le sable Et le présentèrent Sur l'hôtel Comme une offrande à Dieu Ils ont versé du sang Sur un hôtel Adam et Ève Se tint sous l'hôtel Et supplièrent Dieu En pleurant Pardonne notre inconduite Au péché Regarde-nous De ton œil clément Quand nous étions Dans le jardin Nos louanges et hymnes Montaient sans cesse Jusqu'à toi Mais depuis que nous sommes Venus sur cette terre étrangère A nous Plus de louanges pures Ni juste prière Ni intelligence des cœurs Ni douce pensée Conseil droit Ni discernement Ou juste sentiment Depuis que notre lumineuse nature Nous a quittés Notre corps a changé De ressemblance De celui Qu'il était à l'origine Lorsque nous fûmes créés Considère maintenant Notre sang Présenté sur ces pierres Et veuille l'accepter De nos mains Comme des louanges Que nous chantions Chaque jour Devant toi Initialement Dans le jardin C'est leur sang Sentit la douceur De leur offrande Et leur montra Miséricorde La parole de Dieu La parole de Dieu Vint vers Adam Et lui dit Adam Comme tu as versé ton sang Je verserai ainsi Mon propre sang Quand je deviendrai Cher de ta semence Et comme tu mourras Oh Adam Ainsi je mourrai Et comme tu construis Un autel Ainsi je ferai pour toi Un autel sur terre Et comme tu y as Offert ton sang J'offrirai ainsi Mon sang sur l'autel Sur terre Je rendrai ainsi mon sang Pardonneur de péché Et effaceur de faute Par lui Comme tu as plaidé Le pardon Par ce sang Vois maintenant Oh Adam J'ai accepté Ton offrande Mais les jours De la promesse Par lesquels Je t'ai lié Ne sont pas accomplis Et lorsqu'ils seront Accomplis Je te ramènerai Au jardin Aussi affermis ton cœur Et quand la tristesse Surviendra sur toi Fais moi une offrande Et je te serai favorable Dieu savait Qu'Adam Avait dans ses pensées De se tuer Encore pour lui faire Offrande de son sang Et il lui dit Adam Ne te tue pas encore Comme tu l'as fait En te jetant Au bas de cette montagne Il était dans mon esprit De mettre d'un coup Fin à moi-même Pour avoir transgressé Tes ordres Et être sorti Du beau jardin Parce que je suis privée De la brillante lumière Des champs Qui coulaient Sans cesse De ma bouche Et de la lumière Qui me recouvrait Par ta divinité Oh Dieu N'éloigne pas Tout à la fois De moi Et sois favorable Envers moi Chaque fois que je meurs Et me ramène à la vie Qu'il soit connu Que tu es un Dieu clément Que tu ne désires Pas Qu'un être périsse Et que tu n'aimes pas Qu'un être tombe Et que tu ne condamnes Personne cruellement Ou sévèrement Ou d'une destruction totale Adam resta alors silencieux Et la parole de Dieu Vint à lui Le béni Et le réconforta Le consolateur Amen La parole Et la parole Lui fit serment Qu'il le sauverait Au terme des jours Fixés sur lui Quand notre père Adam Vit que sa fin était proche Il appela son fils Cète Dans la caverne des trésors Et lui dit Oh Cète Mon fils Amène-moi tes enfants Et les enfants de tes enfants Afin que j'étende Ma bénédiction sur eux Avant que je meure Lorsque Cète Étendit ses paroles Entendit ses paroles Alors excusez-moi Est-ce que c'est écrit deux fois Cète Non ça m'a mis dedans Lorsque Cète Entendit ses paroles De son père Adam Un torrent de larmes Se déversa sur son visage Quand il partit Réunir ses enfants Et les enfants De ses enfants Pour les emmener ensemble Vers son père Adam Quand Adam Les vit autour de lui Il pleura D'avoir à se séparer d'eux Et le voyant pleurer Ils pleurèrent Et tombèrent Tous ensemble Sur son visage En disant Ô notre père Comment pourrais-tu être séparé De nous Comment la terre Te recueillera-t-elle Et te dissimulera-t-elle À nos yeux Ils se lamentèrent Beaucoup à ces mots Notre père Adam Les bénit tous Et après les avoir bénis Il dit à Cète Cète mon fils Tu connais ce monde Plein de chagrin Et de douleur Tu sais tout Ce qui nous est arrivé Et nos épreuves ici Je t'instruis donc En ces mots Garde l'innocence Sois juste et pure Et crois en Dieu Ne fléchis pas Au discours de Satan Ni aux apparences Sous lesquelles Il se montre à toi Garde les instructions Que je te donne En ce jour Fais pareillement Pour ton fils Enos Qu'Enos Le transmette A son fils Kénan Et Kénan A son fils Malalil Afin que Cette instruction Demeure résolument Parmi tous vos enfants Ô Cète mon fils Au moment Que je serai mort Prends mon corps Et enveloppe-le De mire D'Aloès Et de cassis Et laisse-moi ici Dans cette caverne Des trésors Dans laquelle Sont tous Sont tous Ces témoignages Que Dieu nous a donnés Du jardin Préserve cet or Cet encens Et cette mire Lors L'encens La mire C'est ce qui a été offert A Emmanuel Le nouvel Adam Amen Par la suite Oh mon fils Un déluge Viendra Summerger Toute créature Et épargnera Et épargnera seulement Quatre-vingts âmes Aussi A mon fils Que ceux qui partiront A ce moment Parmi tes enfants Prennent mon corps Avec eux Hors de cette caverne Et quand ils l'auront Emporté Avec eux Que le plus vieux D'entre eux Commande à ses enfants De placer mon corps Dans un bateau Jusqu'à ce que le déluge Soit apaisé Et qu'ils sortent Du bateau Peu après Qu'ils aient été sauvés Des eaux du déluge Ils prendront alors Mon corps Et le placeront Au centre de la terre L'endroit où mon corps Sera déposé Est le centre de la terre Dieu y viendra Et sauvera Toute notre lignée Et maintenant Où cèdes mon fils Place-toi A la tête de ton peuple Garde-les Et veille sur eux Dans la crainte de Dieu Et conduis-les Dans la voie Et là le Seigneur Me montre Moïse Il me montre Josué Qui Devait conduire le peuple Amen Instruis-les De jeûner devant Dieu Et fais-leur comprendre Qu'ils ne doivent pas Écouter Satan De peur qu'il les détruise Donc voilà Ève la première A écouter le diable Et le diable maintenant Il cherche A se faire écouter Pour perdre les âmes Sépare de nous Sépare de nouveau Pardon Tes enfants Et tes petits-enfants Des enfants de Cain Ne les laisse plus jamais Se mélanger avec eux Pour ne pas leur ressembler Dans leurs actes Pas plus que dans leurs mots Adam laissa sa bénédiction Descendre sur Sète Sur ses enfants Et sur tous ses petits-enfants Et le vieil homme Métuséla L'ancien Qui restait sur la montagne Avec les fils de Noah Vécu 987 ans Et tomba malade Sa maladie était telle Que pour cette raison Il dut partir Noah et ses fils Shem Am Et Japheth Vinrent auprès De lui Avec leur femme Et lui demandèrent De les bénir Je demanderai encore A mon Seigneur Dieu De vous bénir Dit Métuséla De vous augmenter Et d'épandre Votre race Dans une terre étrangère Vers laquelle Vous irez Que les glorieux dons Que Dieu Accorda à notre père Adam Du jardin A cette caverne Des trésors bénis Qu'il vous les accorde Aussi Voici Les trois glorieux dons Que Dieu Fit à Adam Le premier La royauté Selon que Dieu Fit d'Adam L'intendant Sur ses travaux Le deuxième don Le deuxième glorieux don Est le sacerdoce Selon que Dieu Insuffla un esprit de vie En sa face Le troisième glorieux don Est la prophétie Car Adam prophétisait Concernant ce que Dieu pensait Amen Et là on retrouve le Christ Le roi des rois Le Messie Selon l'ordre de Melchizedek Voilà son sacerdoce Et avec le Saint-Esprit Qui prophétise Amen Je demanderai au Seigneur Mon Dieu D'accorder ces trois dons glorieux Sur votre postérité Amen Donc Dieu accordait Le don de prophétie Sur chaque enfant de sept Amen Dans les derniers jours Dieu met de son esprit Sur toute chair Mais sur ceux Qui lui appartiennent Amen Et Métuzéla Dit ainsi à Noah Noah tu es béni de Dieu Je te préviens et t'annonce Que je pars de toi Vers nos pères Qui sont tous partis Avant moi Embaume mon corps Et couche-le Dans la caverne des trésors Tu seras laissé seul Avec tes enfants Sur cette montagne sacrée Garde l'instruction Que je te donne Et ne néglige Aucune chose De ce que je dis Voici mon Dieu Amènera rapidement Un déluge sur la terre Aussi prends ta femme Tes fils et leurs femmes Et descends de cette montagne sacrée En prenant avec toi Le corps de notre père Adam Va dans l'arche Et place-le Là Jusqu'à ce que les eaux du déluge Se retirent de la surface De la terre Avant de mourir Mon fils Ordonne à ton fils Premier-né Chème De prendre Melchizedek Le fils De Kénan Et petit-fils D'Arpachad D'Arpachad Car ce Melchizedek Est Kohen du plus haut Du plus haut Dieu Et de prendre avec eux Le corps de notre père Adam De l'intérieur de l'arche Pour le déplacer Et le déposer en terre Alors Il faut que je regarde La définition de Kohen Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il n'y a pas la définition En français Un Kohen C'est quelqu'un qui Remplit des fonctions Sacerdotales Dédiées Dévouées Dans le sens hébreu C'est ce que ça veut dire Ou consacrées Amen Et Melchizedek Se tiendra Pour faire le service Sur cette montagne Au centre de la terre Devant le corps De notre père Adam A jamais L'ange de Dieu Ira avec vous Jusqu'à ce que vous Arriviez à ce lieu Au centre de la terre Je suis en train de penser A la montagne D'Ararat Là où ils ont retrouvé L'arche Du déluge Ô mon fils Que celui qui fait le service Devant Dieu Et devant le corps De notre père Adam Est un vêtement de peau Et que ses reins soient sains De cuir Qu'il ne porte aucun ornement Mais que son habit soit pauvre Qu'il soit seul Et se tienne à prier Notre Seigneur Dieu De préserver le corps De notre père Adam Car c'est un corps De grande valeur Devant Dieu Qu'il maintienne son service De Kohen Donc de consacré Du plus haut Dieu Car il est très agréable A Dieu Ainsi que le service Qui s'accomplit devant Dieu Donc c'est Melchizedek L'ange Qui fait Le service Melchizedek Est le sacrificateur Du Dieu très haut C'est l'éternel Donc on a confirmation Que Melchizedek Est bien le premier De tous les anges Donc là Mika est l'archange Le chef de la milice céleste L'éternel Est l'éternel des armées Parce qu'il est le chef De la milice céleste De tous les anges Noa a vécu Sans que personne Sans que personne ne sache Excepté celui Qui est de ta semence Fais-lui une belle boîte Et le place alors dedans Prends aussi Une provision de pain Avec toi en chemin Et du vin à boire Pour ta route Car le pays où tu iras Est rugueux et sec Prends Melchizedek Le plus jeune fils De ton fils Kénan Alors Waouh Il y a Il ne faut pas que je confonde Entre l'ange Et le fils de Kénan Car Dieu l'a choisi D'entre toutes les générations D'humains Pour se tenir devant lui Pour le service Face à lui Auprès du corps De notre père Adam Donc ce petit Melchizedek Fils de Kénan Fait le service Devant le grand Melchizedek L'ange de Dieu Face à face C'est un peu ce qui était représenté Sur l'arche d'Alliance Deux anges Qui se font face Amen Dépose le corps d'Adam Au centre de la terre Et place Melchizedek Pour qu'il se tienne devant lui Et montre lui Comment accomplir son ministère Donc le service devant Dieu C'est un des premiers Sacrificateurs ce petit Il a l'image d'Emmanuel C'est ce que me montre le Seigneur Il a l'image de Jésus Christ Qui est selon l'ordre de Melchizedek Et qui fait face à Dieu Son esprit Son propre esprit Pour faire le service sacré Être consacré Amen pour nous Si tu gardes mon instruction Et partes Donc comme je te dis Un ange de Dieu ira avec toi Et te montrera le chemin Jusqu'à ce que tu arrives au lieu Où tu déposeras le corps d'Adam Au centre de la terre Jésus est le chemin Amen Et Jésus Il a donné sa vie librement Au lieu dit du crâne La tête Le chef Consacré De l'église C'est Jésus Amen Au lieu dit du crâne Peut-être au lieu dit du crâne d'Adam Dans ce même lieu Dieu produira son salut Pour le monde entier Ah ben voilà On a confirmation là Dans ce même lieu Dieu produira son salut Pour le monde entier Donc Dieu donnera sa vie L'agneau de Dieu Au lieu dit du crâne Du crâne d'Adam Pour acheter Adam Je sais mon fils Comment nos enfants Ont abandonné Cette si bonne prescription De ne pas descendre De la montagne sainte Se mélanger avec les enfants De Cain Et ont été détruits Avec eux Dans les eaux du déluge Mon grand-père Métuzala Me donna Une grande instruction Que j'ai conservée Et que je te donne également Ainsi reçois mon instruction Et retiens bien mes paroles L'arche était restée close Durant les jours de Noé Donc Noah Et personne n'était autorisé A la toucher Quand il venait à elle Il se bénissait En elle Et parlait Cependant Noah Y allait chaque soir Allumer la lampe Qu'il avait faite Devant notre père Adam Et se bénissait En ce corps Il ne négligea pas Son service Quant à la lampe Comme c'était en premier Dans la caverne Des trésors Noah savait Qu'après lui L'arche ne resterait pas intacte Que ses enfants Se sépareraient Et ne reviendraient pas S'occuper du corps De notre père Adam Que l'infamie Croît très sur la terre Et des horreurs Parmi les hommes Aussi Il commanda Son fils Shem De se hâter Prendre le corps De notre père Adam Et de le déplacer Jusqu'au centre De la terre Selon l'ordre De Dieu Noah divisa La terre En trois lots Entre ses fils Shem Ham Et Japheth Pour que chacun S'installe Dans son propre lot Quand ils eurent Fini le deuil De Noah Un ange de Dieu Apparu dans une vision A Kénan Le père de Melchizedek Et lui dit Me connais-tu ? Non monseigneur Répondit Kénan Je suis l'ange Que Dieu envoie vers toi Pour te donner son ordre Lui dit l'ange Ne transgresse pas L'ordre de Dieu Alors excusez-moi Je m'habille Parle à monseigneur Dit Kénan Émerveillé Lorsqu'il entendit L'ange de Dieu Je suis l'ange Qui apporta l'or A ton père Adam Lorsqu'il était En dessous Du jardin Je suis l'ange Qui supplia Dieu Avec lui Quand il offrit Son propre sang Sur l'autel Je suis Michael L'ange qui reçut L'âme Du juste Abel Je suis l'ange Qui était avec Seth Lorsqu'il naquit Dans la caverne Je suis l'ange Qui était avec Enos Kénan Mahalal Jared Enoch Métuzala Lamech Et Noah Depuis qu'il est entré au repos Je me tiens près De son premier-né Shem Voici Dieu M'a envoyé vers toi Pour prendre ton fils Melchizedek Et l'amener vers la terre Où Dieu placera Le corps de notre père Adam Pour qu'il soit Hautement célébré Devant Dieu Que ton cœur Ne s'attriste pas De son départ A ces paroles De l'ange Kénan S'inclina devant lui Disant Donc c'est un ange Qui a doré Donc c'est l'ange de Dieu La volonté Disant La volonté de Dieu Se fasse Voici moi Et mon fils Sommes entre ses mains Qu'il fasse comme Qu'il fasse comme Il lui plaît Ce n'est pas en considération De la droiture Et l'innocence De Kénan Que cet ange Apparu à Kénan Mais en considération De la droiture Et l'innocence De Melchizedek Et l'ange Je n'étais pas habitué A voir des anges Que celui-là seulement L'ange empêcha la peur De dominer sur lui Loignant sur la tête Et la poitrine Disant Ne crains pas Je suis un ange de Dieu Qui m'a envoyé vers toi Avec ce message Pour que Tu l'accomplisses Devant ton Dieu Marie, mère de Jésus Elle a eu un ange Comme messager Amen Et Zacharie Père de Jean le Baptiste aussi Quel est ce message Lui dit Melchizedek Dont la jeunesse du cœur Était parfaite Que tu ailles avec le corps De notre père Adam Jusqu'au centre de la terre Et que tu fasses là Le ministère service Devant lui Afin de servir Dieu Qui t'a choisi Dès ton enfance Et que tu aies De la semence Des bénis Lui dit l'ange Qui emmènera le corps De mon père Adam Et moi avec lui Jusqu'au centre de la terre Dit Melchizedek J'aime le fils de Noah Le grand-père De ton père Dit l'ange Et l'ange Fortifia tendrement Son cœur Et le réconforta Une heure entière Il lui dit Ne confie à personne Ces paroles cachées Mais seulement à Chem De peur que la nouvelle De cela se répande Et qu'il s'accroche Au corps d'Adam Et ne le laisse aller Dans la terre Que Dieu a ordonné Et l'ange se départit De lui Vint De lui Vint Et vers Chem Le fils de Noah Et lui dit Lève-toi Et prends le corps D'Adam Comme ton père Noah T'a instruit Prends avec toi Melchizedek Va s'entarder Avec eux Au lieu ordonné Par Dieu Dès qu'il fit jour Chem Fit un beau coffre Et le cacha Près de l'arche Puis il prépara Des provisions Pain et vin Et est parti Chez Kenan S'enquérir Pour son fils Melchizedek Kenan Lui raconta Tout ce que l'ange Lui dit Et lui céda Son fils Melchizedek De bon cœur Et Chem Dit à Kenan Garde cela secret Ne le relève A personne Je pense A Abraham Et à Isaac Maintenant Chem Prit Melchizedek Ils s'élèrent Entre eux Un âne Et partirent Vers l'arche Mais ils n'avaient Pas la clé Pour l'ouvrir Car Noah Avaient scellé L'arche D'un cadenas Après en être sortis Quand ils vinrent Auprès de l'arche Ils se questionnèrent Sur comment l'ouvrir Chem Alla vers la porte Et se tournant Vers Melchizedek Il dit Ô toi grand Dieu Viens ouvrir Quand Melchizedek Entendit Il alla vers la porte Et saisit le cadenas La porte s'ouvrit D'un coup Une voix cria alors De l'intérieur de l'arche Réjouis-toi Ô Kohen Du plus haut Dieu Le consacré Du plus haut Dieu Car tu as été Trouvée digne D'entrer dans la fonction De Kohen De Dieu Premier créé Par lui Dans le monde Cette voix Venait du Saint-Esprit Melchizedek Reconnu cette voix Quand elle souffla Sur son visage Il reconnut aussi La très grande grâce Qui entra en lui Il s'émerveilla Et dit à Chem Ô mon Seigneur Malgré que je ne vis Aucune forme Et n'entendis Aucune voix me parler Ni vu personne Mais par le souffle Sur mon visage Je sais que cette voix Vient du corps De notre père Adam Chem resta tremblant Ne sachant pas quoi dire Tandis qu'ils attendaient À la porte de l'arche La parole de Dieu De Dieu vint et dit Je suis celui Qui t'a fait Kohen Et qui a insufflé Mon esprit en toi Tu es mon juste Kohen Donc mon consacré Digne de porter Le corps d'Adam Que j'ai créé En qui j'ai insufflé Mon esprit Et fait de lui Un Kohen Un roi Et un prophète Donc le paraclet Le Messie Ne pouvait être Que comme Adam C'est pour ça Que Jésus Est le nouvel Adam Amen Un roi Prophète Un roi Messie Entre le premier Sort son corps Melchizedek Entra dans l'arche Et s'inclina De vénération Envers le corps De notre père Adam Parce que Adam Était un roi Un prophète Un Dieu Il se bénit en lui Et le sortit Aidé de l'ange Mikaël Pendant qu'il Le portait Chème Entra aussi Et sortit L'or L'encens Et la myre Et les mis Ensemble Avec le corps De notre père Adam Maintenant dans mon esprit Je vois Jésus Qui est descendu De la croix Et qui va être Mis dans un linceul Avec des aromates Et déposé Dans le tombeau Il plaça A un certain endroit Chème et Melchizedek Qu'il noignit Abel Qui parle Qui parle Il parle avec les morts Parce que pour lui Les morts ne sont pas morts Amen Lazare Lève-toi Comment Lazare Entend le Seigneur Jésus Lui parler Ça fait quatre jours Qu'il est mort Parce que Jésus-Christ Est Dieu Amen Et Jésus-Christ Ne parle pas A la chair morte Il parle A l'âme De cette chair Amen Au souffle de vie De cette chair Cependant Lazare a bien été Ressuscité Avec son corps Donc quand A Melchizedek Il ne goûta rien Cette nuit Car la joie Avait rempli son cœur Il continua A se tenir Devant le coffre D'Adam Louangeant Dieu Et priant Jusqu'au matin Cette vision Apparut à Melchizedek A l'âge de 15 ans Chème et Melchizedek Mirent le coffre Sur l'âne Sur l'âne Et reprirent leur chemin L'ange de Dieu Allait avec eux J'ai le Seigneur Qui me dit Je t'aime En même temps Donc ça me coupe Et J'ai la vision De Jésus Dans mon esprit Assis sur un âne Sur le petit D'une ânes Menton Menton A Jérusalem Donc Chème et Melchizedek Mirent le coffre Sur l'âne Et reprirent leur chemin L'ange de Dieu Allait avec eux Et lorsqu'ils arrivaient A des endroits difficiles L'ange les portait Par le pouvoir de Dieu Qui les faisait passer Par-dessus des terrains De montagne Ainsi ils poursuivirent Le chemin Jusqu'au soir Du deuxième jour Quand ils s'arrêtèrent Se reposer Selon leur usage Chème et Melchizedek Devant le coffre Devant le coffre De notre père Adam Une voix venant Du haut du coffre Dit à Melchizedek Et Chème Voici Nous approchons L'endroit Que le Seigneur A décrété pour nous Sur la terre Où nous allons Dit la voix A Melchizedek La parole de Dieu Descendra Et souffrira Sera crucifiée A l'endroit Où mon corps Sera déposé La couronne De ma tête Sera baptisée De son sang Et mon salut Viendra alors Il me restaurera Dans mon royaume Me donnera Ma prêtrise Et mon don De prophétie Et la voix Devint silencieuse Par le pouvoir De Dieu Melchizedek Et Chème S'émerveillèrent De la voix Qui leur avait parlé Melchizedek Resta toute cette nuit A prier joyeusement Jusqu'au lever Du jour Ils mirent alors Le corps d'Adam Sur l'âne Et reprirent Le chemin L'ange de Dieu Allait avec eux Quand ils s'approchèrent De l'endroit Melchizedek Passa alors Devant eux Et se mit Devant l'âne Et tira le coffre Seul Non comme Les deux fois Précédentes Où il l'avait tiré Quand le coffre Toucha le roc Le roc Se sépara En deux parties Car c'était Le lieu Pour le coffre Melchizedek Et Chème Comprirent Que c'était Le lieu Que Dieu Avait désigné Alors L'ange Les quitta Et partit Au ciel Dire à Dieu Voici Le corps De notre père Adam Est arrivé Placé à l'endroit Que tu as choisi J'ai fait ce que tu M'as commandé La parole de Dieu Dit à l'ange Descends vers Melchizedek Fortifie son cœur Et commande-lui D'habiter Auprès du corps D'Adam Et après que Chème Le pain Le pain Le pain et le vin Melchizedek Fit comme l'ange Lui dit Puis Chème Et lui Se levèrent Pour prier Auprès du corps De notre père Adam Jusqu'au soir Lorsqu'une grande Lorsqu'une grande lumière Descendit sur le corps Et des anges Montaient Et descendaient A cet endroit Sur le corps De notre père Adam Se réjouissant Louangeant Et disant Gloire soit à toi Ô Dieu Qui créa les mondes Qui fit les justes De la poussière De terre Et les exalta Au-dessus Des êtres célestes Les anges Louangèrent Dieu Ainsi au-dessus Du corps De notre père Adam Toute cette nuit Jusqu'au lever Du jour Et au lever Du soleil La parole de Dieu Va à Melchizedek Et lui dit Lève-toi Et prends douze De ces pierres Et fais-en un autel Présente dessus Le pain et le vin Qui étaient avec Chème Offre-les Toi et lui Quand vous verrez Le fils de l'homme Assis dans sa gloire Et les anges montés Descendent sur lui Est-ce que cela Vous choquera-t-il Parole de Christ Lève-toi Et prends douze pierres Jésus a pris Douze apôtres Des pierres vivantes Pour son église Et nous-mêmes Par le corps Et le sang Du Seigneur Jésus Qui est selon l'ordre De Melchizedek Amen On est consacré à Dieu Et on est des pierres vivantes Pour la nouvelle Jérusalem Donc présente dessus L'autel De douze pierres Le pain et le vin Qui étaient avec Chème Offre-les Offrez-les Toi et lui Entendant la parole de Dieu Melchizedek Adora entre ses mains Et se hâta d'agir Comme Dieu lui avait ordonné Au moment où il présenta L'offrande sur l'autel Demandant à Dieu De la sanctifier L'Esprit Saint Descendit sur l'offrande Et la montagne Fut comblée de lumière Et les anges lui dirent Cette offrande Est agréée par Dieu Gloire Est à celui Qui créa Les justes De la terre Et leur a révélé De grands mystères La parole de Dieu Apparue à Melchizedek Et dit Voici Que je t'ai fait Kohen Chème et toi Présentez cette première offrande Que vous faites Comme tu as placé Ces douze solides fondements De pierres inébranlables J'élèverai douze messagers Malakim Pour être les piliers du monde Alors Je vais prendre la définition De Malakim Excusez-moi Alors Le mot Malakim Est une forme du pluriel De l'hébreu Malak Qui signifie Ange Ou messager Et les douze anges Qui ont été élevés C'est les apôtres Amen C'est eux les anges Ils ont été placés Dans le sein De leur mère Par Dieu lui-même Amen Ils sont déjà Les douze piliers De la nouvelle Jérusalem Amen Comme tu as fait Cet hôtel Je te ferai Un hôtel Dans le monde Comme tu as fait Une offrande De pain et vin Je présenterai aussi L'offrande De mon corps Et sang Pour faire De cela Le pardon Des péchés J'en ferai Un lieu saint Là Où tu te tiens Dans lequel Le corps d'Adam Est déposé Et toutes créatures De la terre Seront bénies en lui J'accorderai en lui Le pardon A tous ceux Qui viendront ici Amen Alors la parole De Dieu Bénie Melchizedek Le noma Kohen Et remonta Alors au ciel En partant de lui Dans la gloire Et se réjouissant Avec ses anges Melchizedek Louange à Dieu Et Chème Et lui firent Une offrande Chème resta Avec lui ce jour Pour se reposer De la fatigue Du voyage Et lorsque le jour Se leva Il parut Bon à Chème De partir Melchizedek Louis 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 Melchizedek Louis J'arrive pas J'arrive plus A dire lui J'arrive plus A dire lui Quand il faut dire lui Je m'excuse Melchizedek Lui souhaita La vitesse De Dieu Il le bénit Disant Le Seigneur Dieu Qui nous a conduits A cet endroit Est avec toi Et te guide jusqu'à ce que tu reviennes A ta propre place Lorsqu'ils s'enquèreront de toi A mon sujet Dit Melchizedek Ne leur montre pas le chemin Pour qu'ils ne viennent pas vers moi Et lorsque mon père et ma mère Te demanderont à propos de moi Dis-leur Il est parti Et je ne connais pas le nom du lieu De son pèlerinage Afin qu'en leur parlant ainsi Leur espérance sur moi Soit écourtée Et ils sentiront Qu'il est inutile de penser à moi Ils ne te presseront pas Pour te faire venir vers moi Chème partit Et retourna vers sa parenté Tandis que Melchizedek Se teint devant le corps De notre père Adam Au service de Dieu Et le vénérant pour toujours Un ange habitait avec lui Le protégeant Et lui apportant à manger Jusqu'au temps du patriarche Abraham Le vêtement de ce Melchizedek Était de peau Avec une ceinture de cuir Autour de ses reins Il servait Dieu Priait Et jeûnait beaucoup Il est un peu habillé Comme Jean le Baptiste Amen Qui a ouvert la voie A notre Seigneur Jésus Christ Voilà les amis Donc c'était Un apogriffe d'Adam C'est ce que C'est ce qu'a voulu que je lise Le Seigneur Amen Il est 22h18 Il n'est pas très très tard Alors il y a l'apogriffe D'Enoch Mais il a l'air bien Il a l'air d'avoir beaucoup de pages Alors je vais essayer de faire Noé Noah Apogriffe de Noé Après tout On parlait de Noé Bon je l'avais déjà lu en plus Dans le 28ème jubilé Noah commença à enjoindre Les fils de ses fils Aux ordonnances des jugements Et des ordres Il recommanda à ses fils D'observer la justice De couvrir la honte de leur chair De bénir leur créateur D'honorer père et mère D'aimer leur prochain Et garder leurs âmes Contre la fornication Et l'impureté Et toute iniquité Car à cause De ces trois choses Le déluge vint sur terre Nommément dû A la fornication Par laquelle les vigiles Allèrent à l'encontre De la loi Et de leur ordonnance Avec les filles des hommes Et prirent d'eux-mêmes Des femmes Parmi toutes celles Qu'ils choisirent Et causèrent Le commencement De l'impureté Les anges Ont eu des relations Avec des femmes de la terre Et les sorcières Couchent avec Les déchus de la grâce Avec des anges déchus Enfin Avec ce qui est né Ce qui est né De ces anges déchus Les démons Une sorcière Elle a des rapports sexuels Avec l'osiable C'est pas des blagues Les amis Il y a des femmes Qui couchent Avec des démons Avec des esprits Que ce soit un esprit bon Ou un esprit mauvais Faire attention Avec qui tu couches Parce que Avoir un rapport sexuel C'est être lié Ils engendrèrent Des fils néphilim Voilà Qui étaient tous aineux Et se dévoraient l'un l'autre Donc des démons Les géants frappaient Le néphile Le néphile frappait L'elgeau L'elgeau frappait l'humain Et l'humain frappait Un autre Donc voilà Il y avait Il y avait plusieurs sortes De créatures sur terre Tous s'accordaient De se réjouir Du plaisir À faire la méchanceté Beaucoup de sang coula Et la terre était remplie De malfaisance Puis ils pêchèrent Contre les animaux Les oiseaux Et tout ce qui bouge Et marche sur terre Chaque désir De leur imagination humaine Était déterminé Déterminé continuellement Au vice Et à l'arrogance Et beaucoup de sang Coula sur terre C'est à cause du mauvais penchant De leur cruauté Et à cause du sang Qu'ils avaient versé Au milieu de la terre Que le Seigneur détruit Tout de la surface De la terre Il détruit tout Sauf vous Mes fils Et moi Et tous ceux Qui entrèrent dans l'arche Avec nous Maintenant Que je vois vos actions Devant moi Que je vois les divisions Commencer Entre vous Et vos enfants Vous ne marchez pas Avec droiture Vous vous séparez L'un de l'autre Depuis que vous marchez Dans la voie De la destruction Envieux l'un de l'autre Et non en paix Chacun de vous Mes fils Avec ses frères Je crains pour votre compte Après ma mort Car vous ferez couler Le sang sur la terre Et par conséquent Vous serez détruit De la surface De la terre Quiconque verse Le sang de l'homme Ou se nourrit Du sang de la chair Sera entièrement détruit De la terre Oui Seigneur Aucun homme Qui mange le sang De la chair Ou fait couler Le sang humain Sur terre Ne sera pas Épargné Aucune descendance vitale Ne lui sera laissée Sous le ciel Mais ils iront Dans le shéol Gloire à Dieu Pour tous les meurtriers D'enfants Les buveurs de sang Et tout ça Amen Gloire à Dieu C'est une vraie justice Dieu Ils descendront Dans le lieu De condamnation Ténèbre de l'abysse Où ils seront Placés entièrement Dans la mort intense Qu'aucun sang Ne soit sur vous De tout le sang versé Que le sang Soit recouvert De terre Lorsque vous tuez Tout animal Du troupeau Ou tout oiseau Tous les jours Sur terre Ainsi que j'ai été commandé De vous témoigner A vous et vos enfants Tous ensemble De couvrir le sang De toute chair Afin de bien faire Pour vos âmes Ne soyez pas comme ceux-là Qui mangent avec le sang Gardez-vous Que personne ne mange Du sang devant vous Ne permettez pas Que l'âme se mange Avec la chair Afin que votre vie Ne dépende pas Des mains Qui versent le sang Car la terre Sera nettoyée Et purifiée Seulement par le sang De celui Qui l'a versé Pour toutes ces générations Écoutez mes enfants Maintenant agissez En connaissance Du jugement De la justice Afin que vous soyez Plantés Comme des arbres Devant Dieu Avec droiture Sur la face entière De la terre Que votre gloire Grandisse Devant mon Dieu Qui me sauva Des eaux du déluge A partir de maintenant Vous allez vous construire Des villes Pour vous-même Et planter toutes les plantes Qui sont sur terre Plus tous les arbres Portant fruits Tous les fruits Qui se mangent Ne seront pas prélevés Dans les premiers trois ans Dans la quatrième année Leurs premiers fruits Comptés comme sacrés Seront présentés Devant le Dieu Plus haut Qui créa La terre Le ciel Et toutes choses Un peu comme L'a fait Abel Et Cain Ils ont présenté Cain des légumes Des fruits Et Abel Un agneau Amen Offrez les prémices Des premiers fruits De l'abondance De votre vigne Et de votre huile Sur l'hôtel du Seigneur Qui les reçoit Et que les servants De la maison du Seigneur Mangent Ceux qui restent Devant l'hôtel Enfin De la sixième année Faites relâche Donc le jubilé Pour que prospère Ce que vous plantez Vous serez juste De lui faire relâche Suivant son juste droit C'est ce que Énoch Le père de votre père Ordonna à son fils Métuzela Et Métuzela Son fils Lamech Et que Lamech Mordonna Tout ce que Ses pères L'avaient instruit Mes fils Je vous donne Ses ordres Moi aussi Comme Énoch Le septième De sa génération Vivant encore Alors Ordonna à son fils Dans le premier jubilé Et qu'il ordonna A son fils De témoigner Au fils de son fils Jusqu'au jour De sa mort Amen Il y a L'apogriffe d'Abraham Mais il y a Beaucoup de pages Donc je ne lis pas Ce soir Je le lirai Plus tard Je le lirai plus tard Voilà Merci d'avoir écouté Cette lecture Que la paix du Seigneur Soit dans vos cœurs Aimez-vous Les uns les autres Et puis Servez le Seigneur De tout votre cœur Votre pensée Votre âme Vos forces C'est vrai que l'ennemi Nous fait la guerre On peut tomber On peut tomber Sous la croix Que nous portons Amen On est chargé De la croix de Christ On est fatigué On espère le repos Le Seigneur Est sur le point De revenir Donc il faut Il faut s'efforcer A faire la volonté De Dieu Amen C'est le Seigneur Qui met en nous Le vouloir et le faire Donc ne soyez pas Durs envers vous-même Parce que des fois Si vous n'avez pas envie De lire la Bible C'est peut-être aussi Que Dieu vous offre Un peu de relâche Amen Donc ne soyez pas Juste à l'excès Au point de vous détruire Amen Et ne vous faites pas Du tort tout seul Vous n'êtes pas Votre propre juge C'est le Seigneur Qui vous juge Amen C'est le Seigneur Qui jugera Voilà Que la paix du Seigneur Saut dans vos cœurs Merci Philippe A toi d'être venu Au frère Robert Amen Et à tous les frères et sœurs Qui ont écouté ce live Shalom Louons l'éternel Car il est bon Et sa miséricorde Dura toujours Amen Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz